salut salut c'est charlie de la chaîne ferme à culture aujourd'hui on se retrouve dans la serre parce que dehors il fait pas beau il ya de la pluie du vent enfin tout ce qu'il faut pour faire une bonne vidéo donc du coup je me suis mis à l'abri pour vous faire une petite vidéo je voulais vous commencer la vidéo par vous expliquer un peu ce que je fais à l'écran j'ai pas trop l'habitude de tout ça youtube encore moins il ya du monde qui va me voir et je me dis faut peut-être que je sois sérieux ouais sauf que moi dans la vie je suis pas sérieux je suis un mec qui est un peu direct comme ça et j'aime bien la spontanéité donc du coup je vais faire le truc à l'arrache j'ai prévu un petit montage pour vous pour faire le récapitulatif de la semaine en sachant que dernièrement il ya eu dégelé et là depuis quelques jours pas mal de pluie du vent enfin un temps un petit peu catastrophique pour jardiner pour être dehors enfin tout ça c'est pas top mais dans l'idée d'autonomie c'est top ça remplit les cuves les bassins la marre voilà je voulais voir tout ça bon visionnage à tous ceux qui sont pas abonnés c'est juste en dessous quelque part par là activer la clochette pour être notifié de toutes mes futures vidéos si vous aimez la vidéo un petit pouce en l'air et puis voilà c'est tout bon visionnage à tous c'est tout bon c'est tout bon Allez, petit rayon de soleil, on en profite, on va faire le tour du potager. On va commencer avec l'hôtel à insectes juste devant nous, pour montrer les nouveaux locataires qui viennent d'arriver, qui sont au fond. Voilà, donc on peut voir que les trous sont bouchés. Ça veut dire qu'il y a du monde. Voilà, donc c'est super, les pollinisateurs arrivent. Donc là, on a un très beau framboisier qui est en fleurs. Il y avait des bourdons tout à l'heure dessus. Voilà, donc il y a quelques rejets qui repartent, les nouveaux. Donc on voit bien la différence. Ça, c'est les anciens pieds. Ils sont marrons et les nouveaux, ceux de cette année, sont verts. Donc voilà, on voit bien la différence. On pourra les démultiplier l'année prochaine, je pourrais en enlever quelques-uns pour les repiquer ailleurs. Donc à côté, les fraises, c'est pareil, c'est en fleurs. Nous devrons, on devrait pas tarder à avoir des fraises. Donc on arrive dans le potager. Donc là, on a que des salades pour l'instant, puisque les aubergines, tomates et poivrons vont bientôt être repiqués, puisque les cendres glaces sont pas encore passées. Et cette année, je veux pas me planter. Je veux pas que tout gèle d'un coup. Donc pour l'instant, seulement des salades sont posées, là, sur les premières, avec des fèves au milieu. Donc c'est une association qui va pas trop mal pour l'instant. Comme ça, quand les fèves seront en fin de vie, je pourrais repiquer les poivrons, enfin les tomates, tout ça. Et les salades seront déjà mangées, normalement. Donc il y aura la place. Donc voilà, elles sont à plusieurs stades différents. On peut voir des grosses, des petites, parce que je les renouvelle un petit peu au fur et à mesure. Elles se font un petit peu manger. Donc je sais pas si c'est les limaces. Cette année, il y en a pas beaucoup. Donc on voit bien les fèves au milieu, mais sur toute la rangée, on voit qu'il y en a plein qui ont été mangées. Je soupçonne bien les campagnoles, parce que j'en ai absolument partout. Donc voilà, tout ça c'est de la salade. J'ai plusieurs variétés différentes. Des rouges. Je sais que les rouges, les limaces, déjà, ils aiment pas trop ça. Donc elles ont moins de chance d'être attaquées. Contrairement aux salades vertes, qui sont juste ici. Donc voilà, j'ai des parcelles de 2 mètres de long sur 80. Entre 80 et 1 mètre de large, j'ai une vingtaine de salades, pour l'instant. Donc voilà, tout ça c'est de la salade. Partout, partout. Là, j'ai de la salade. C'est toujours des... Une autre variété encore. Ça c'est de la laitue classique. Voilà, et là j'ai des oignons. En plus, en association. La parcelle d'à côté, j'ai plein de fèves avec des oignons. Donc là c'est une des parcelles qui n'a pas été attaquée par les compagnols. C'est pour ça qu'il y en a un peu plus d'enseignement. Donc ça promet d'avoir une belle récolte. En sachant que les fleurs arrivent un petit peu partout. Voilà, et sinon... Ça pousse pas mal pour l'instant. En sachant qu'il a gelé, il n'y a rien qu'à... Subi ici, le gène. Donc les parcelles d'à côté. Donc ça c'est de l'échalote. Qui est pas bien sortie. Ça c'est une des rares parcelles. Celle-ci, les deux... Là c'est des rares parcelles où il n'y a rien de planté pour l'instant. Donc tout ça, c'est de l'échalote. Qui commence à bien sortir partout là. Donc on peut voir. Donc malgré les compagnols. Il y en a... Certaines qui arrivent à passer au travers. Il y a des parcelles qui sont très très attaquées. Voilà. Celle-ci par exemple, où il y en a très peu de sorties. On verra un peu plus tard. Il y a d'autres parcelles qui ont bien mieux poussé. Donc là c'est pareil. Il y a encore de l'échalote. Les parcelles là. Là où il y a la grelinette. Cette parcelle, cette parcelle. Celle-ci et celle-ci. Tout ça c'est des oignons. Donc il y a deux variétés d'oignons différents. Il y a des oignons blancs et des oignons jaunes. Donc voilà. Ça pousse un petit peu. Il faudra que je désherbe prochainement. Avant que ça prenne le dessus sur l'oignon. Mais sinon le paillage, voilà. Il fonctionne assez bien. Alors sachant que ça c'est des parcelles vraiment toutes récentes. C'est des parcelles de cette année. Donc on va rejeter un petit coup d'œil rapidement. Donc comment ça se passe en dessous. Voilà c'est... Bon là il y a eu beaucoup de pluie. Donc on peut voir que c'est pas vraiment... C'est pas très décomposé. Il y a encore même du chien dents comme on peut dire. Il y a un peu partout. Voilà c'est pas encore bien décomposé. En quelques mois de temps c'est pas assez. En sachant que voilà on peut voir que l'herbe pousse beaucoup. Contrairement aux parcelles là où il y a les salades. Où il n'y a absolument pas de mauvaises herbes. Enfin entre guillemets. De mauvaises herbes. Voilà il n'y a plus rien. Et le paillage il est... Il est bon. Il est bien. Il est bien. Et on peut voir que si on gratte un petit peu. En dessous c'est... Nettement plus joli. Même si c'est pas une des meilleures parcelles. Voilà on peut voir que c'est déjà plus mélangé. Bon vous le verrez peut-être pas à la caméra. Mais on voit que voilà c'est déjà plus grumeleux. C'est mélangé. Et les vers de terre voilà ils ont déjà fait un peu leur travail. Donc ensuite au centre là ce sera la parcelle d'aromatique. Donc pour l'instant il n'y a que du thym avec quelques fèves qui se battent en duel. Voilà les fèves j'en mets un peu partout parce que c'est fixateur d'azote. Voilà donc pour faire simple ça nourrit le sol. Voilà. Donc le deuxième cercle ce sera pour toujours les aromatiques. Là j'ai les dernières sessions de choux que j'ai repiquées qui ont deux petites semaines en pleine terre. Donc on voit là ça a un petit peu gelé. Les feuilles, l'extérieur des feuilles légèrement bleutées. Donc ça veut dire que ça a un petit peu pris de gel malgré le paillage. Mais pas tous. Il y en a certains voilà ils ont absolument rien senti. C'est vraiment, ils sont tout beaux tout verts. Voilà ceux là on voit ils sont bien à l'abri sous la paille. Donc ça suffit pour les faire pousser. Ils ont assez de lumière mais comme ça ils sont protégés du froid. Même si maintenant ça devrait aller. On ne devrait plus craindre trop les geler. Donc voilà ceux là c'est les derniers. Ils sont tout petits on les voit quasiment pas sortir de la paille. Et ceux là ils sont un peu plus vieux. Ils ont un peu plus d'un mois en pleine terre. Donc là on peut voir que les feuilles sont nettement plus grosses comparé à ma main. Voilà ils sont un petit peu grignotés. Pas tous. Il y a quelques feuilles mangées. Mais sinon en général ça ne va pas trop mal résister. Je n'ai pas eu besoin de les changer régulièrement contrairement aux salades. Voilà donc sinon oui ça pousse bien. Il y en a certains ils sont beaux. Ils sont déjà gros. Et d'autres qui avaient été mangés que j'ai repiqués qui sont un petit peu plus petits. Et voilà ils sont bien mangés encore. Là il n'y a plus de feuilles du tout. Et pour éloigner un petit peu les campagnoles. Comme je pense je les mets beaucoup en cause entre guillemets. Voilà j'ai planté de l'ail. Deux trois au milieu là. Pour essayer de les éloigner. Parce que je sais qu'ils n'aiment pas trop ça. Donc là c'est des parcelles d'échalotes. Qui ont un petit peu mieux fonctionné. Malgré les attaques de campagnoles. Normalement j'ai trois rangs. Et on peut voir que sur les trois rangs. Ah il y en a un. Il est où lui ? Il est où lui ? Voilà. Mais les autres. Sur quasiment toute la longueur. Ils sont tous pas trop mal sortis. Mais il y en a quelques-uns qui ont été mangés. Ils ont disparu depuis bien longtemps. J'avais déjà vérifié. Bon il va falloir désherber tout ça. Parce que ça commence à être un petit peu gros pour l'échalote. Donc là c'est de l'oignon blanc. Extrêmement mal marché cette parcelle là. Donc voilà ça dépend vraiment des parcelles. J'ai des campagnoles. Qui sont dans certaines zones et pas d'autres. Ma rhubarbe qui a été un petit peu attaquée. Qui commençait à monter en fleurs. Mais voilà je l'ai coupée. Normalement elle devrait repartir en feuilles pour cette année. Parce que la rhubarbe est biannuelle. Une année en fleurs. Une année en feuilles. Si je ne me trompe pas. Vous me confirmerez en commentaire si je me trompe. Et donc la parcelle de petits pois. Qu'on avait repiquée ensemble. Je vous mettrai peut-être le lien en description. Je dis peut-être parce que je le dis souvent. Mais je ne le fais pas. Mais voilà. Les campagnoles ont tout défoncé. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus rien. Il y avait 15 godets. Et il y en restait 3. Donc du coup j'en ai ressemé plein. Qui commencent à sortir. Mais normalement ils devraient tous être gros. Comme celui-ci. Mais il y en reste 3. Celui-là. Celui-là. Et celui-là. Les autres c'est des nouveaux. Celui-là il est en train de mourir. Il a été mangé au pied. Voilà. Donc ils ont tout mangé. Tout défoncé. J'ai planté un petit peu de l'oeil pour les éloigner. Mais ça n'a pas l'air de fonctionner terrible. Pour l'instant. Là j'ai mes choux de l'année dernière. Que je laisse en fleurs pour récupérer les graines. Voilà. C'est très joli. C'est mélifère pour les abeilles. Une parcelle entière de fèves qui n'a pas fonctionné. Voilà. Le résultat il est simple. Là j'ai encore un chou en fleurs. Et là voilà. Une autre parcelle de fèves qui a très mal fonctionné. Il n'y a que la deuxième session. Qui commence à sortir. Comme vous pouvez le voir. Là. Là il y en a quelques-unes qui commencent à arriver. Mais c'est très très léger par rapport à ce qui devrait arriver. Voilà. Là j'ai encore des oignons. Et quelques fraisiers. Là j'ai des oignons qui sont magnifiques. Ça c'est une des parcelles les plus productives. Je m'en étais rendu compte avec les pommes de terre. La récolte des pommes de terre sur le gazon. J'avais fait une vidéo là-dessus. Et là c'était vraiment très productif. Cette parcelle. Voilà. Donc les oignons on peut voir qu'ils sont déjà très très beaux. Et c'est pour le plus beau. Il y en a certains là-bas. Ils sont vraiment énormes. Et ça c'est les petits pois. Qu'on avait semés directement en extérieur. Ensemble. J'avais fait une vidéo aussi là-dessus. Voilà. Donc ils sont assez jolis. On voit là-bas au fond. Et là. Oh. Un trou. Les campagnols. Encore. Et je voulais finir la vidéo par cette parcelle. La parcelle de carottes radis. Dans laquelle j'ai ajouté. Intercalé entre les rangs. Des fèves et des oignons. Donc tout ça. Ça commence à faire très serré. Et c'est nickel. Ça optimise au maximum la place. Donc là on a les oignons. Qui poussent. On voit bien. Et les fèves. Voilà. Intercalé avec les radis et les oignons. Les radis et les carottes pardon. Et les radis sont presque tous partis. Voilà. Donc ça éclaircit. Les carottes elles ont la place pour pousser. Et voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Ce sera la fin de la vidéo. Avec un petit aperçu du jardin. Je vous dis à très bientôt. Pour une très prochaine vidéo. Allez. Ciao ciao. Bon. Sous-titrage ST' 501